à 30 % de rabais sur les items sélectionnés. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Des centaines de litres d'huile dans la rivière Madahuasca. Un déversement majeur s'est produit et la cause est toujours inconnue. De regarder le problème à la source, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis après savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. La réforme de l'assurance-emploi, Charles-Bois sonne l'alarme pour éviter que des travailleurs saisonniers vivent un important trou noir. Quand ça ne va pas bien, c'est les taux de suicide qui montent aussi. C'est des familles qui se déchirent. Un loup-parivois sans logement pendant deux mois, une entente verbale avec son futur propriétaire a tourné au cauchemar. Fais signer de bail tout de suite parce que verbalement, c'est comme pas bon. C'est pas bon, regardez quoi ce qui m'arrive à moi. Un citoyen de trois pistoles honoré pour son courage à la suite d'un incendie. Je ne cacherais pas que je sais que tout le monde est vivant, tout le monde est content. Même après un an, hier, les émotions sont remontées. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Un bon début de soirée, mesdames et messieurs. Des centaines de litres d'huile se sont écoulés dans la rivière Madahuasca cette fin de semaine. Un déversement majeur. Les autorités se sont rapidement mises au travail pour procéder au nettoyage et limiter les dégâts. David-Alexandre Vincent nous explique. Des citoyens ont alerté le service incendie d'Edmonston samedi soir, après avoir aperçu de l'huile sur la rivière Madahuasca. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place dans le secteur du pont et de la marina. Pour la Société d'aménagement de la rivière Madahuasca, la situation aurait pu être pire. Les produits pétroliers vont flotter sur la surface. Donc, ils n'affecteront pas de manière dramatique le fond. Mais d'où provient la fuite? Impossible de le savoir pour l'instant. Le ministère de l'Environnement a été avisé et se serait rendu sur place aujourd'hui pour investiguer. L'huile se serait écoulée d'un drain d'eau de surface. Le débordement, lui, serait survenu en raison des pluies abondantes que la région a reçues au cours des derniers jours. Ça peut avoir un effet sur la fonte puis la flore. Mais très honnêtement, la chose qui nous aide beaucoup, c'est le fait que ça soit dans une rivière. Puis quand même un effet de dilution assez élevé. Les pompiers ont mis en place des mesures rapidement pour éviter un nouveau défersement et ont effectué le nettoyage des lieux. La Société d'aménagement de la rivière espère que les autorités provinciales vont tirer des leçons de ces dégâts. C'est de prévenir, donc de regarder le problème à la source, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. Un autre déversement de produits pétroliers est survenu sur ce même cours d'eau pas plus tard qu'en avril dernier, ce qui désole. C'est la deuxième fois que je parle à votre antenne de ce sujet-là en moins de six mois. Donc c'est quand même assez particulier. Une situation semblable est aussi survenue à d'autres reprises, notamment en 2015. Le ministère de l'Environnement poursuit aujourd'hui son inspection et son intervention. David-Alexandre Vincent, CIMTTVA. Le conducteur impliqué dans une violente sortie de route tôt vendredi matin à Bakerbrook a finalement succombé à ses blessures. La GRC confirme qu'un jeune homme de 20 ans de clair a perdu la vie. Rappelons que l'embardée s'est produite sur la route 120 vers 5 h du matin. Le véhicule qui circulait probablement à haute vitesse a effectué des tonneaux. La victime qui était seule à bord a été éjectée. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte de son décès. L'inquiétude grimpe dans Charlevoix. Le trou noir de l'assurance-emploi sera encore plus important cet hiver. Différents intervenants de la région ont lancé un cri du cœur ce matin pour réclamer une modification immédiate des critères d'admissibilité. Et le constat est inquiétant à la suite d'un sondage, Jérôme. Oui, de nombreux travailleurs sont menacés de vivre dans la pauvreté selon les données présentées ce matin. D'ailleurs, certains auraient déjà quitté leur emploi pour aller dans d'autres domaines. Mais par contre, d'autres se retrouvent au dépourvu puisqu'ils ne sont pas outillés pour faire ce choix. Cette période de la comblée-là, qui est de 6-7 semaines, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de revenus. Les 700 heures demandées pour l'octroi de la prestation durant 14 semaines sont jugées irréalistes par des employeurs, organismes, travailleurs et politiciens. Déjà, la situation est critique dans Charlevoix. Je reçois au téléphone des gens qui pleurent, des gens qui... Tu sais, je veux dire, ici dans Charlevoix, à un moment donné, quand ça va pas bien, c'est les taux de suicide qui montent aussi, là. C'est des familles qui se déchirent, là. C'est des enfants qui ont des parents qui se chicanent parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Un sondage réalisé par l'organisme Mouvement Action Chômage va également dans ce sens. 31 personnes sur 50 interrogés n'auront pas droit à du chômage durant 4 mois. C'est plus que 50 %. Il y en avait 11 là-dessus qui se qualifiaient pas. Denis-Alain se retrouve dans cette situation. Et ce, même s'il occupe deux emplois. Et le 24 septembre, butoir, bang, 700 heures tombent. Et là, la réaction, tout le monde a eu la réaction. Hé, comment on fait? Il y a comme 6 semaines où on n'a rien. J'ai pas de recours pour l'instant. La propriétaire de l'auberge pour laquelle il travaille s'inquiète. Elle craint perdre son personnel au détriment d'autres secteurs, puisqu'aucun de ses employés pourra se qualifier cette année. Première fois, comme je disais, en 32 ans qu'on est obligé de dire que ça n'a aucun sens. Caroline Desbiens est derrière la mobilisation des différents intervenants. À l'armée, elle demande entre autres un statut particulier pour les travailleurs saisonniers. La nonchalance du gouvernement fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne se qualifient pas. Alors quand la ministre nous dit qu'on va remettre le projet pilote pour les cinq semaines supplémentaires du trou noir, il n'y a pas de trou noir, ils ne sont pas qualifiés, donc ils ne sont pas éligibles au projet pilote non plus. Selon elle, si rien n'est fait, plusieurs entreprises de nos régions devront mettre la clé dans la porte si le programme en place demeure le même. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, La Malbie. Prendre entendre verbalement avec un propriétaire sans signer de bail peut être risqué. Eh bien, un citoyen qui est arrivé à Rivière-du-Loup en 2020 peut en témoigner. Il s'est retrouvé sans logement pendant deux mois. Alison Dubé. Il a été changé, sinon j'aurais été obligé de coucher dehors. Marco Côté devait emménager à Rivière-du-Loup après s'être entendu verbalement avec un propriétaire le 29 mai 2020. En pleine pandémie, il arrivait de Québec avec son camion de déménagement. Sur son chemin, il a reçu un appel du propriétaire lui disant que finalement, il ne pourrait pas lui louer l'appartement en question. C'est là que le cauchemar a débuté. L'homme a été contraint de trouver un endroit où habiter avec toutes ses boîtes et ses chats dans un motel. J'avais même pas de place dans une cafetière. J'étais full pin. J'avais du truc. J'avais 12 pieds carrés à peu près ma chambre. Et puis avec deux chats, c'est pas évident. J'avais rien. Marco Côté s'est aussi endetté de 9 000 $. Il a fait une requête au tribunal administratif du logement pour obtenir dédommagement. Le juge a récemment rejeté sa demande et conclut que le propriétaire ne peut être tenu pour responsable puisqu'il n'y avait pas de bail dans cette affaire. Ce n'est pas la première fois que cette situation est observée, d'autant plus que les logements se font rares depuis les dernières années. Moi, je dis toujours aux gens de faire très attention justement qu'il y ait des ententes verbales avec un propriétaire parce qu'actuellement, par le fait qu'il y a peu de logements disponibles et que c'est difficile pour les locataires de trouver un logement, ils se retrouvent un peu avec le petit bout du bâton. Marco Côté espère que cette situation serve d'exemple pour les personnes à la recherche d'un logement. Il ne peut pas arriver à n'importe qui. C'est pour ça qu'ils sont mieux signés leur bail tout de suite et non d'attendre verbalement. C'est toujours d'essayer d'avoir justement quelque chose d'écrit. Et si le propriétaire ne veut toujours pas, il dit non, non, moi, je ne prends rien d'écrit, je ne prends rien d'écrit, il y a toujours un petit drapeau rouge qui se lève à ce moment-là. Depuis ce facieux événement, Marco Côté a pu se retrouver un logement ici à Rivière-du-Loup, mais surtout avec un bail. Le pire est derrière lui, mais garde encore un très mauvais souvenir des événements de 2020. Alison Dubé, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Probablement aux grandes dames des opposants au projet du groupe Medway à Rivière-du-Loup, la démolition de l'ancien bâtiment de meubles Poitras et Design a débuté aujourd'hui sur la rue Saint-Louis. L'appel mécanique est à l'oeuvre depuis ce matin pour détruire les locaux qui abritaient le commerce et les entrepôts à l'arrière. Les élus devraient rendre leurs décisions dans les prochaines semaines concernant la demande de permis pour démolir l'immeuble à logement et déménager la maison patrimoniale à proximité. Le groupe Medway serait par ailleurs sur le point de déposer à la Ville les plans finaux de son complexe de neuf étages. Une rencontre pour présenter le projet aux citoyens est toujours prévue par la suite. Ici Émy Charpentier. Un citoyen de Trois-Pistoles reçoit une citation de reconnaissance dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Plus de détails après la pause. Les appareils électroniques nous ont branché sur le monde. Le recyclage garantit la récupération et réutilisation des ressources contenues dans les appareils. Puisque jamais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. L'avenir est entre nos mains. Ne le gaspillons pas. Pour en apprendre plus, visitez Recycler.meuselectronique.ca La vie est meilleure. Enriqueur. C'est la promotion « Gagne ton manteau » à vos sports experts de Rivière-du-Loup et de la Pocatière. Achetez un manteau et courez la chance de le remporter. Un tirage par semaine. Chez Sports Experts, vous retrouverez une grande variété de manteaux de qualité. Toutes les marques que vous recherchez au même endroit. Venez vite en profiter aux sports experts de Rivière-du-Loup et de la Pocatière. La référence dans la vente d'articles et de vêtements sports. Aujourd'hui, on va voir Nancy et Louis Vernier. Nancy-Landreville. C'est des gens à qui j'ai vendu cette maison-là l'an passé. Des gens qui arrivaient des Laurentides. Bonjour, Nancy! Moi, mon premier tour de maison, je vais les guider et je vais leur dire comment moi je vois ça. En me laissant libre, bien là, j'ai pu vibrer en dedans et vraiment sentir ce que moi, je voulais sentir. Au revoir une deuxième fois tout seul avec personne qui parle pour vraiment prendre le temps de regarder ce qu'ils veulent regarder. Bonjour, j'ai vu une belle chargeur dans votre cours. Est-ce que je peux aller l'essayer? Hum, je pense que j'ai quelqu'un qui pourrait faire ça pour toi. Pas trop couetteux? L'îlet Chrysler, Témis Chrysler. Deux concessions, un inventaire et un service hors pair. Service Info.com, deux adresses pour vous servir dans Charlevoix. Votre détaillant sans trafail Charlevoix est votre premier arrêt pour vos produits électroniques et audio dans la région. Votre fournisseur de choix en téléphonie mobile, service Info.com et votre détaillant autorisé TELUS et KUDO. Affilié au groupe Millenium Micro, on se démarque du côté de l'informatique et réseautique. Pour découvrir nos promotions et vous procurer nos produits en ligne, visitez infocom.ca. Service Info.com à Clermont et maintenant à Baie-Saint-Paul est votre référence en téléphonie mobile, informatique et électronique. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Un citoyen de Trois-Pistoles a été honoré pour son courage à la suite d'un incendie survenu l'an dernier. Steve Turcotte avait fait preuve de sang-froid en réveillant ses voisins et son acte de bravoure a été souligné hier par le gouvernement du Québec. Émy Charpentier. Une famille de cinq personnes dormait dans cette résidence le soir du 19 mai 2021. La vigilance de Steve Turcotte a fait la différence. Il est l'unique citoyen à avoir reçu une citation de reconnaissance hier dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. Beaucoup d'émotion. Les gens dans la salle ont été quand même touchés. L'homme avait aperçu en sortant de son domicile un feu qui faisait rage à l'extérieur. Sans se poser de questions, il a appelé le 911 et frappé à la porte de la résidence afin de permettre aux parents et aux trois enfants d'évacuer à temps. Moi, j'ai fait ni un ni deux. J'ai sorti tout le monde de la maison. Ensuite, j'ai sécurisé les gens. Il a gardé son sang-froid et il a décidé d'éloigner un bac en flamme afin de limiter les risques de propagation. Oui, j'aurais peut-être pu me brûler. Sur l'adrénaline, des fois, on ne passe pas à tout. Moi, j'ai vu le conteneur, j'ai vu la poignée, qu'il a été accessible pour l'attirer là-dedans. Une initiative qui a permis aux services de sécurité incendie de maîtriser rapidement les flammes, sans quoi la situation aurait pu être bien différente. Ça aurait été différent, je suis certain. Le bâtiment aurait pu être plus endommagé. Selon le gouvernement, son intervention lucide et spontanée a contribué à sauver cinq vies tout en limitant les dommages à la résidence. Oui, sérieusement, il a sauvé sur pas mal une famille. Pour nous autres, l'intervention était pas mal plus facile. Cette année, 27 pompiers ont aussi été honorés. Je sors de là avec une surdose de courage. C'est vraiment une belle cérémonie. Steve Turcotte a été chaudement remercié par le père de famille à la suite des événements. Si c'était à recommencer, il n'hésiterait pas une seconde. Je sais que tout le monde est vivant, tout le monde est content. Même après un an, hier, les émotions ont remontées. C'est quand même social. Émile Charpentier, CIMT-TVA, Trois-Pistoles. Le réseau de la santé au Bas-Saint-Laurent pourra être mis à l'épreuve cet hiver. Le retour en force qui est prévu pour la grippe combinée à la COVID-19 préoccupe la direction de la santé publique. Une vingtaine de personnes environ restent hospitalisées chaque jour en raison du coronavirus. Les risques de propagation seront plus élevés dans les prochains mois avec les rassemblements intérieurs. Ça va être un test parce que les deux dernières années, on a été chanceux dans une certaine mesure. Le virus de l'influenza, celui de la grippe saisonnière, a beaucoup moins circulé. Là, ce qu'on a regardé cette année, c'est est-ce que ça a circulé beaucoup en Australie, en Nouvelle-Zélande pendant leur hiver? Et la réponse, c'est oui. Alors, ça fait en sorte que si on a des travailleurs qui sont malades avec beaucoup de gens hospitalisés, bien sûr que ça va être un hiver qui demande de se préparer, en fait. Au Nouveau-Brunswick, les élections municipales approchent à grands pas. Certains élus ne solliciteront pas de nouveaux mandats au sein des six nouvelles entités municipales qui composeront le Nord-Ouest. C'est le cas du maire de Gransseau. Marcel Deschênes quittera la fin de son mandat, lui qui était en politique depuis 26 ans. Quelques candidats ont confirmé qu'ils se lançaient dans la course pour les élections qui se tienneront le 28 novembre. Mais l'engouement est plutôt faible pour l'instant. Une collision entre une voiture et une camionnette s'est produite à Rivière-du-Loup samedi en fin d'avant-midi. L'impact est survenu devant une station-service sur le boulevard de l'hôtel de ville, en face de la bretelle d'accès à l'autoroute 20. Quatre personnes impliquées ont été transportées à l'hôpital, mais n'auraient pas été blessées gravement. Les pompiers ont été appelés à Saint-Jean-de-la-Lande samedi matin alors que le feu faisait rage dans une remise. L'incendie, qui a probablement été causé par un problème électrique, avait commencé à se propager à une deuxième remise et menaçait aussi un garage en construction à proximité. L'intervention rapide de la vingtaine de pompiers a permis de limiter les dommages. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, Rivière-du-Loup en spectacle s'est fait récompenser lors de la rencontre d'automne du Rosec. Exactement. Pour cette 31e rencontre, le réseau des organisateurs de spectacle de l'Est du Québec a couronné le diffuseur Rivière-du-Loup en spectacle en lui remettant le prix Sodec, notamment pour l'audace. La diversité de sa programmation, tant en chanson qu'en musique. Parlant de celle-ci, elle est teintée par différents styles musicaux. En plus de mettre en lumière plusieurs artistes de De La Relève, la rencontre a eu lieu du 12 au 15 octobre dernier. Elle a permis à une quarantaine de nouvelles propositions artistiques d'être présentées à plus de 300 professionnels rassemblés pour l'occasion. Cette grande rencontre artistique semble avoir été un franc succès en termes de participation, alors que les professionnels ont participé en grand nombre aux nombreux extraits de spectacles, activités de réseautage ainsi qu'aux échanges professionnels. En terminant, l'événement artistique s'est terminé par la tenue d'un grand banquet où plusieurs prix et distinctions ont été remises à des artistes et diffuseurs de spectacles membres du Rosec. La 32e rencontre d'automne aura lieu du 11 au 14 octobre 2023. Il faut s'attendre à sortir le parapluie dans les prochaines heures si on veut sortir à l'extérieur. Voilà, il sera notre meilleur allié lors de nos déplacements. Alors qu'on attend de fortes pluies, on pourrait même recevoir de bonnes accumulations par endroit. Et William, au sport, il s'en est passé des choses, il faut dire, dans la région la fin de semaine dernière. Oui, exactement. Il sera question des toiles et des albatros qui jouent à Rivière-du-Loup, mais aussi de course dans quelques instants. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. Notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculous visuels. De plus, nous portons un regard avisé sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de monture solaire et ophtalmique. Parce que chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours, on vous voit comme personne. C'est au Saint-Patrice Resto qu'on se rassemble, parce que ça fait tellement de bien de tous se retrouver. C'est pourquoi toutes nos promotions de cet automne sont des plans réconfortants et parfaits pour partager et vivre de bons moments ensemble. Cette saison, ce sera beau, ce sera bon, ce sera chaleureux. Au Saint-Patrice Resto, le rassembleur de quoi se voir tous les jours au 169 Bufraser-Rivière-du-Loup. Vivez l'expérience Chaussure-Riou, l'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour l'orthèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site web à chaussure-riou.com. Voici votre milieu de vie. Voici où le stress disparaît. Ici se côtoient chaleur, bien-être et confort. En vous guidant par ses conseils et solutions, Isolation MJ établit une relation de confiance avec vous et votre demeure. Isolation MJ, pour un service chaleureux à un prix confortable. Découvrez la toute nouvelle succursale de Poitras meublé design au 373 rue Témiscouata-Rivière-du-Loup. Vous y trouverez notre sélection d'électroménagers dernier cri, ainsi que notre gamme de matelas haut de gamme pour un confort assuré. Et n'oubliez pas de nous visiter à notre centre de liquidation de Notre-Dame-des-Neiges pour la grande vente 20 à 70 %. Financement disponible jusqu'à 60 mois. Visitez lepoitramd.com pour découvrir notre vaste inventaire. Oui, Écoton, c'est un magasin de chasse-pêche, mais c'est tellement plus. C'est aussi un département pour les travailleurs, avec des équipements pour mûcherons, des bottes de travail, des vêtements de travail, de marques TASC, du chlorophylle, médical et bien plus. Côté vêtements, vous retrouverez aussi des jeans pour hommes et dames, ainsi que des chaussures pour toute la famille. Les bonnes nouvelles, nous avons élargé notre ligne de tic avec les kayaks et paddleboards, parce que Écoton, notre apostole, sait beaucoup plus que de la chasse et de la pêche. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de… Oh, hey, salut toi! Te rappelles-tu? Tante façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples. Et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous ont présenté par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. William, tout d'abord, week-end dans deux temps pour les 3L avec une victoire, mais une défaite malheureusement pour le match d'ouverture. Oui, exactement, Cindy. Ça avait pourtant bien débuté avec un gain de 5-4 à Laval vendredi, mais ils n'ont pas été en mesure de poursuivre cette lancée de vendeurs partisans. Tout était en place pour l'ouverture locale des 3L. Tailgate d'avant-match, présentation de plusieurs nouveaux joueurs et une très bonne foule. Finalement, il manquait uniquement une victoire des locaux. Mentalement, ces gars-là n'ont pas été prêts. On a fait des erreurs de jugement. Ça nous a coûté très cher. En tirant de l'arrière, on s'est tirés dans le pied. Le reste de la game, c'était correct. On a gagné 2-0 dans le reste de la game, mais la première période nous a fait bien mal. Malgré une petite remontée, les 3L n'ont pas su profiter de 9 avantages numériques. On est au début de la saison. Nous autres, on n'a pas vraiment la chance de pratiquer encore. L'exécution n'est peut-être pas tout à fait là en ce moment, mais je n'ai pas peur que ça va venir avec le talent. On a pensé que ça pouvait être plus facile. Saint-Georges ont sorti fort, Saint-Georges ont patiné. Il y a tout de même quelques points positifs, comme la tenue de l'agile défenseur Danique Crête. C'est quelqu'un qui aime apporter de l'attaque, appuyer l'attaque, surtout essayer de contribuer en power play. C'est ça qu'avec Fabien, que j'ai parlé, que j'ai essayé d'apporter à Rivière-du-Loup cette année. Le nouveau capitaine a aussi apprécié l'accueil chaleureux qu'il a reçu des partisans. Je reconnais un peu ce que j'ai fait dans les quatre dernières années. J'ai bien apprécié, honnêtement. C'était le fun. D'habitude, j'étais habitué que ce soit les Tourigny, Ville-mer, que ça crie comme ça. C'était pour moi. Mais en dépit de la victoire vendredi, l'entraîneur n'est pas satisfait de ce premier week-end de deux parties. Absolument pas. Hier, c'était hier. On était content de la victoire. Aujourd'hui, on est déçus. On a une défaite et on se prépare pour vendredi prochain à Sorel. Alors, les 3L s'inclinent par la marque de 5-2 à leur match d'ouverture devant près de 1 400 personnes présentes au centre Premier Tech. Après un départ tranquille en première période, les hommes d'Éric Hellé ont riposté en deuxième avec deux buts. Mais c'était trop peu, trop tard. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. De leur côté, les Albatross ont presque oublié comment perdre depuis le début de la campagne. Oui, exactement, Cindy. La formation du Collège de Notre-Dame a signé deux autres victoires ce week-end pour porter leur total à 10 depuis le début de la saison. Elle a dominé, oui, la formation du Collège de Notre-Dame. Les élites de Jonquière, 4-0 vendredi et 4-1 samedi. Tout rôle présentement pour les Albatross qui se retrouvent au deuxième rang du classement avec 28 points. Mais c'est sûr qu'en ce moment, oui, on est content. Mais comme on a dit aux joueurs cette semaine, être bon, c'est l'ennemi de l'excellence. Il ne faut pas se contenter d'être bon. Il faut vouloir continuer. Où est-ce que ça va compter? C'est au challenge et dans les séries. D'ici là, c'est le processus. Il faut continuer à progresser comme équipe. Oui, on a quatre bons trios, deux bons gardiens et six bons défenseurs. Puis lui qui a remplacé aujourd'hui, il a bien fait ça aussi. On joue dans le système, on a un bon système et tout va bien. Oui, parlant de bien aller, le numéro 32, Noah Larochelle, continue de remplir le filet à un rythme impressionnant. Il a marqué quatre buts ce week-end. Il en compte maintenant 15 en seulement 11 matchs, bon pour le premier rang des compteurs du circuit M18-3. Le record de l'histoire des Albatross appartient à Gabriel Dumont, qui avait obtenu 30 filets en 2007. Et s'il maintient la cadence, Larochelle marquerait 55 buts cette année. Je revenais avec la confiance après le canétique. J'utilise mon lancé. Mon équipe est là pour moi aussi. Il faut continuer cette lancée-là. Si on continue, je vais continuer à produire. Il est humble quand même, c'est bien. On change de registre complètement. La douzième édition de la course du Portageur fut un grand succès. Oui, plus de 500 coureurs y ont participé samedi à Notre-Dame-du-Portage. Ils pouvaient prendre le départ des épreuves du 1, 3, 5 et 10 kilomètres. Entre autres, les frères Benjamin et Samuel Ouellet, tous les deux non-voyants, se sont particulièrement illustrés avec une deuxième position chacun. Benjamin a réalisé un temps de 18 minutes aux 5 kilomètres. Et Samuel a obtenu un chrono de 12 minutes aux 3 kilomètres. Bravo à eux, mais également à tous les participants qui prenaient le départ samedi. Vraiment, tout à fait. Et bravo à un autre coureur, le comédien Bruno Blanchet, qui lui a parcouru le parc national du lac Témiscuata à la course. Oui, le bien connu Bruno Blanchet est un grand amateur de course à pied. Et il s'est donné comme défi de faire le tour du lac Témiscuata, c'est-à-dire 126 kilomètres. Il a débuté son périple samedi avec quatre coureurs de la région. Ils ont fait différents arrêts depuis leur départ de Cabano, passant par Squatec, Lejeune et Eau-Clair. Maintenant, ils sont partis de déjelis ce midi et prévoient arriver à Cabano en début de soirée pour compléter la boucle du lac Témiscuata. Il ne semble arrêter le sympathique Bruno Blanchet. La Météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Bien là, c'est vraiment de la pluie qui arrive dans les prochaines heures. Avez-vous une chanson thématique pour nous, ce soir? Vite comme ça, Cindy, je pourrais vous chanter « Pleure dans la pluie » en prévision des prochains jours, car un système dépressionnaire s'installe. Et si vous n'aimez pas la pluie, bien, il va y en avoir. En plus des rafales qui vont décoiffer par moment, on pourrait recevoir des accumulations qui pourraient atteindre entre 30 à 50 millimètres. On regarde tout ça en détail pour ce soir. Ça s'ennuage sur l'ensemble des secteurs. Il y a une possibilité d'averse respectivement sur Edmondston, Rivière-du-Loup et Charlevoix qui devraient débuter au cours de la nuit et en deuxième portion de la nuit. Il y a aussi de 30 à 40 % de possibilités d'averse au tableau. Les mercures seront doux et au-dessus des normales de saison. Demain, ce sera de la pluie, donc, cote parapluie, comme vous l'avez dit, dans le secteur nord et sud du fleuve. La pluie sera forte le matin sur Edmondston, alors qu'on attend une accumulation entre 10 à 20 millimètres. Tendance qui devrait se maintenir pour toute la journée. Et sur Charlevoix, hauteur prévu, là, pourront atteindre jusqu'à 30 millimètres. Sur Rivière-du-Loup, on n'attend pas d'accumulation majeure, mais sur votre secteur, là, mais ce sera de la pluie quand même qui sera très bien présente avec des vents soutenus et des rafales qui pourraient aller jusqu'à 40 km heure. On regarde le long terme maintenant sur Rivière-du-Loup. Mercredi, ce sera sous les averses. Jeudi, retour du soleil en alternance. Vendredi, la masse nuageuse revient et avec 30 % de possibilités d'averses. Et les journées de samedi et dimanche, soleil bien présent en alternance. Sur Charlevoix, scénario pratiquement identique, alors que mercredi, 60 % de probabilités d'averses sont au tableau. Jeudi, retour du soleil en alternance avec 6 degrés. Mercure sous les valeurs de saison. Pour la dernière de la semaine, vendredi, le soleil se pointera avec 40 % de possibilités d'averses. Et on attend un beau week-end également devant nous. Alors que sur Edmondston, la pluie sera bien présente mercredi. Petite parenthèse de plein soleil pour jeudi. Ça va faire du bien. Vendredi, ça s'ennuage. Donc, de nouveau, alors qu'on doit attendre 60 % de possibilités d'averses avec 7 degrés seulement. Et comme les autres secteurs, le soleil sera présent avec quelques passages nuageux. Merci, Francis. Je vous en prie. Au revoir. Eh bien, on se laisse sur ces images prises hier au stade Prométech de Rivière-du-Loup alors que se déroulait la cinquième édition de l'événement 10 tours de piste pour la dysphasie. Les citoyens qui étaient invités à bouger pour soutenir l'organisme qui offre des services dans tout l'Est du Québec aux personnes qui vivent avec un trouble de développement du langage. Des kiosques d'information et des activités pour toute la famille étaient également sur place. Voilà. Belle soirée à tous. On se retrouve demain. Au revoir. Bio, équitable, local. Votre torréfacteur au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, c'est la brûlerie du Vieux-Poste. Retrouvez nos mélanges exclusifs de haute qualité créés par notre maître torréfacteur. Disponible en boutique, en ligne et dans différents points de vente au nord du Nouveau-Brunswick. Afin de répandre la joie prête chez vous, devenez l'un de nos points de vente. Nos cafés infusés à froid, lattés, espressos et cappuccinos ont rien de mieux pour savourer le moment. Notre boutique cadeau et produits locaux à base de café sont aussi à découvrir. À Edmondston, la brûlerie du Vieux-Poste, votre destination café. Sous-titrage Société Radio-Canada Toute votre vie, vous en avez relevé des défis. Décrochez un diplôme, trouvez un emploi, fonder une famille, invitez les beaux-parents à souper. Cette année, on vous en propose un autre chez Rivière-du-Loup-Mitsubishi. On met au défi de venir essayer un de nos véhicules. Réservez votre essai routier dès maintenant pour aller découvrir un véhicule bien construit, économique et hautement technologique. Venez relever le défi chez Rivière-du-Loup-Mitsubishi, rue Roland-Roussel, près de l'Hôtel Universel. Zoom sur Kazum 2000 à l'Apocatière. Venez découvrir sur place les nouvelles collections de vêtements et accessoires pour hommes et dames pour la saison automne-hiver. Chez Kazum 2000, vous trouverez plusieurs marques québécoises, canadiennes et d'importation dans de shows coloris qui répondront à vos attentes et même plus. La qualité des vêtements, le service personnalisé et l'expérience client sont nos priorités. C'est ce qui fait la réputation de Kazum 2000 depuis tant d'années. Kazum 2000, 312, 4e avenue, l'Apocatière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...